Coucou les copains, demain, 1er mai, on change de mois. Du coup, 5 tours, 31 deadlift à 1 bras, on change de bras comme vous le souhaitez. 1 tour de course à pied, du coup, 4-5 mètres. J'ai mis 1 tour parce qu'il faut juste prendre le chiffre 1. 19, back rack, box step up et 90, double tour de corde à sauter. C'est un WOD qui a des chiffres un peu différents et c'est fait exprès parce que c'est mon anniversaire, donc c'est mes chiffres. Voilà, du coup, je vous explique tout ça, c'est parti. On va commencer les premiers mouvements, vous allez faire 20 reps. On fera l'élastique dehors, sinon vous prenez le bâton, vous faites des coups de morning. Je penche vers l'avant, je me redresse. Je penche, je me redresse. Du coup, on va en faire 20 comme ça, je tourne un tout petit peu pour avoir un meilleur angle. Une fois qu'on a fini ça, on va faire des bâtons pass, donc j'ai les mains assez larges, ça passe au-dessus de la tête. Ça va venir à toucher les fesses. Quand ça touche derrière, ça fait 1. Quand ça touche devant, ça fait 2. On en fait 20 au total. Une fois fini ça, on va faire les crabes aller-retour. Du coup, pour le crabe, vous allez vous mettre en position quasiment demi-squat. Et je viens de faire mes petits pas. Je fais 20 mètres aller, 20 mètres retour. D'accord ? Le but, c'est vraiment tout petit pas comme ça. Je l'avance, je le ferai, je l'avance, je le fais. Des tout petits pas sur 20 mètres. Ça va chauffer fort au niveau des fesses. Une fois fini ça, on enchaîne surtout sur le deadlift, avec la charge. Côté, du coup, le deadlift sur le côté. Donc, je viens descendre sur le côté. Voilà. Le but, c'est que la main, ici, vienne m'équilibrer. Au total, on en aura 31. Là, l'échauffement, on en fait 5 et 5 au total. D'accord ? Donc, 5, 5 par côté. Une fois fini ça, on met notre charge sur les épaules. J'arrive, je fais une chaise. Prends note. Comme ça, ce sera notre box. Je mets la charge derrière moi, comme pour le WOD. Je vais venir monter. 1. Je descends. Je monte de l'autre pied. 2. Je tombe bien les jambes là-haut. Je serre bien les fesses en haut. Une fois fini ça, vous allez enchaîner avec un mouvement. On va faire shrug, pointe de pied, et je relâche tout. Shrug, pointe de pied, et je relâche tout. On fait ça 20 fois au total. Une fois fini tout ça, on va faire un petit échauffement course à pied. Donc, en gros, vous allez avancer. J'avance, je touche ma pointe de pied. Je garde les jambes tendues. Je touche. On fait ça sur une quinzaine de mètres. Une fois fini ça, on fait monter le genou. On va venir essayer de monter le genou assez haut. Tirer légèrement dessus. Je monte bien mon genou. Et ensuite, je fais talons aux fesses. Du coup, plein de petits talons aux fesses, bien dynamiques pour finir. Et préparer la course à pied. Une fois fini ça, on fera entraînement en corde à sauter. Donc, quelques simples pour commencer. Et ensuite, mes doubles habituels. On trouvera une option qui vous correspond à chacun. Dans le world, c'est 31 deadlift à un bras. Donc, 31 fois ça. D'accord ? 31 à un bras. Donc, je change comme je veux au niveau des bras. Une fois qu'on a fini ça, c'est un tour de course à pied. En gros, 400 mètres de course. Ça suffit amplement. Environ 2 minutes de course, 2 minutes 15. Une fois fini ça, on a 19 back rack. Je vais m'en avire derrière. Je monte. Boum. Au total, vous en faites 19. Et une fois fini ça, 90 double tour de corde. Si la corde, c'est trop dur les 90, prenez le choix des simples et faites du cœur. Faites du cardio. Faites les 90 en cardio, ça suffit. Si par contre, les doubles, ça passe un peu et que vous avez envie de tester. Faites juste la moitié ou faites 45 doubles. Ça va quand même être un bon nombre. Multiplé par 5. Vous verrez, ça fera quand même une bonne série. Je vous remonte tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à demain.